20h sur DTV, le journal et ses titres. Le système capitaliste est-il adapté à nos réalités économiques ? Des économistes sénégalais préconisent la solidarité pour ne pas léser les couches les plus vulnérables. Ils font partie du décor. Les embouteillages indisposent plus d'eux. Les agents de la circulation expérimentent les balises au niveau des grandes artères. Une mesure appréciée par les usagers de la route. Insécurité aux alentours du pont de l'émergence. Les 100 domiciles fixes siégeant sous l'infrastructure sont indexés. Ces derniers se défendent et lancent un appel au chef de l'État. Et puis, je n'ai censé maquiller un exercice difficile pour pas mal de femmes. Certaines, en revanche, optent pour la sobriété. C'est l'objet du reportage du jour à voir dans cette édition. Bonsoir. Quelle stratégie de résistance face au système capitaliste occidental ? L'économiste Dembe Moussa Dembele estime que la solidarité entre États africains est la meilleure solution. Cette solidarité poursuit l'économiste sénégalais. Momodoulamine Gallo permet aux couches moyennes de faire face à ce système. Godendia nous en dit plus. La solidarité à l'épreuve du capitalisme, c'est le thème débattu par les animateurs des samedis de l'économie à majorité économiste. Pour ces intellectuels, seule la résistance commune constitue un frein au capitalisme occidental. La solidarité, c'est ce qui fait nos nations, notamment en Afrique. Le seul truc qui nous reste, les populations qui vivent dans le secteur informel, l'État les abandonne. Ils n'existent qu'à travers la solidarité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est la seule chose qui nous permet de résister à la crise financière, économique, etc. Et donc, elle est très secouée. On a vu différents aspects qui ont été signalés par le public. Par exemple, des jeunes qui appartiennent, ne s'accompagnent quand ils appartiennent à la même classe sociale. Il y a un certain nombre de, il y a des populations qui n'ont accès à rien du tout. Et donc, c'est secoué par le capitalisme tel qu'il se déploie à l'heure actuelle. De l'avis de l'économiste Dambamoussa Dembele, les États sous-développés doivent faire bloc pour une résistance plus efficace face aux multinationales. Ici en Afrique, où nous voyons comment nos pays sont non seulement exploités, mais écrasés par le système dominant. Et comment les multinationales viennent se conduire comme elles veulent, piller nos ressources et repartir. Il ne faut pas accepter d'être écrasés. Il faut résister contre le système autour de nous, mais également que cette résistance doit avoir une ampleur internationale. Parce que c'est un système qui n'est pas confiné à un pays. Quand on parle de multinationales, elle appartient à plusieurs pays. Et c'est des entités extrêmement puissantes. Et la résistance contre ces entités doit être également puissante. Et c'est des résistances au niveau international qui peuvent contribuer à les faire reculer. Ou en tout cas, à leur faire faire des concessions. Les animateurs de ces activités ont dénoncé l'accaparement des ressources africaines par des multinationales. Ces économistes invitent les États africains à harmoniser les résistances pour faire face à ce phénomène capitaliste. Le collectif « Non, une place de l'Europe à Gorée » dénonce l'érection de ce site sur l'île. Il fustige avec la dernière énergie cette initiative de la municipalité insulaire. Le porte-parole d'Andeguay estime que cette place trahit la mémoire des milliers d'Africains qui ont souffert de la traite négrière. Steve Sarajouni. La place de l'Europe sur l'île de Gorée a donné lieu à de nombreuses réactions d'indignation. La dernière vient du collectif qui s'oppose à ce projet. Porté sur les fonds baptismaux, ce groupe pense que cette initiative trahit la mémoire des insulaires. « Tant qu'à lui donner un nom, qu'on lui trouve un nom qui ne heurte pas la mémoire de ces millions d'Africains et d'Afro-descendants pour qui Gorée symbolise un souvenir traumatique enfoui quelque part dans l'inconscient collectif lié justement à la traite des esclaves perpétrées par l'Europe pendant plus de 4 siècles et qui a vu le déplacement de millions d'Africains. » Daouda Gay et compagnie ne parlent pas le même langage que les autorités municipales de Gorée pour rectifier le tir. Il appelle à une mise en place d'un comité pour veiller sur le patrimoine de cette île. Gorée appartient à ces millions d'Africains pour qui Gorée risque de se lier à la symbolique d'un haut lieu de mémoire. Que la gestion et l'administration de Gorée, en tout cas pour ce qui est des questions mémorielles, ne soit plus entre les mains de la municipalité mais soit gérée par une administration spéciale composée de gens, de philosophes, d'historiens, de sociologues qui connaissent un peu ce que signifie Gorée en tant que symbolique. « Nom à une place de l'Europe à Gorée » Cris de cœur de ces activistes, Daouda Gay et compagnie se penchent déjà sur des stratégies pour faire revenir à la raison des autorités municipales de Gorée. Tout autre chose, dans cette édition lancement de la caravane pour l'enfant scolarisé, une initiative de la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence, Amadi et compagnie ont casté 50 millions de fonds CFA pour enrôler 2 000 enfants dans la CMU. Et c'est en présence de Mansoussaou. Le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre accueillé en grande pompe par les acteurs de la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence. Un déplacement qui entre dans le cadre de la caravane de solidarité pour l'enfant scolarisé vulnérable. La rampe a ainsi casqué une enveloppe de 50 millions de fonds CFA pour l'enrôlement de 2 000 enfants. Ce que nous voulons, c'est tout simplement accompagner des enfants qui sont dans des écoles et qui ont des difficultés pour se prendre en charge. Se prendre en charge sur le plan sanitaire, se prendre en charge sur le plan des moyens scolaires. Ce que nous donnons est modeste. Mais quand on a peu et qu'on accepte de donner, c'est que demain, quand on a plus, on donnera mieux. C'est ça l'idée. Enrôler dans le pays, à travers le Sénégal, dans chaque département, au moins un millier de jeunes, enfants scolarisés, donc avec un projet vulnérable, avec un projet de 50 000 à travers tout le Sénégal. La rampe a choisi de toucher une cible particulièrement importante, qui sont les jeunes et les enfants d'une façon générale. Pourquoi les jeunes et les enfants ? Parce que la santé d'abord et ensuite l'éducation sont des entrants au développement. La deuxième chose, c'est que si nous voulons compter sur un développement durable, il faut agir sur le dividende démographique. Et ce dividende démographique, il faut compter sur le capital jeune. Le directeur des constructions au ministère de l'Intérieur a saisi cette occasion pour revenir sur les principes de la bonne gouvernance. Des axes prioritaires qui, selon lui, constituent aujourd'hui le sous-bassement de la gouvernance du président Macky Sall. Quel que soit l'effort qu'on fera pour construire l'économie, si elle est mal tenue, si on détourne l'argent et on ne veut pas qu'on pénue ce qu'ils ont détourné. Si on fait n'importe quoi avec le bien public, on n'arrivera à rien. Donc il faut une bonne gouvernance. Il faut une bonne tenue des richesses de ce pays-là. Et c'est ce que le président est en train de faire. Après le département de Dakar, la caravane compte sillonner la banlieue et les autres régions du pays. Objectif, mettre en pratique la vision du chiffre de l'État dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ce chiffre dans cette édiction, sachez que plus de 50% de la population sénégalaise bénéficie de la couverture maladie universelle. Déclaration du directeur général de la CMU, selon Bokar Mamadou-Daf, notre pays est cité en exemple en matière de couverture maladie universelle et réagit au micro de Monsau-Sœuvre. En 3 ans, 4 ans, un pays qui passe de 20% de taux de couverture en matière d'assurance maladie à 50%, c'est exceptionnel. Je crois que nous au Sénégal, c'est normal qu'on continue à parler, à exiger des choses. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Et c'est ça qui est le stimulant. Mais il faut qu'on reconnaisse que sur l'ensemble de l'Afrique, notre modèle est un modèle unique. Nos résultats sont très importants. Les ressources qui sont mises à la disposition des populations sont sans précédent. Le Sénégal est dans la très bonne situation. C'est dans la meilleure des situations qu'il faut. Comparé au reste de l'Afrique, nous sommes les champions. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que tous les jours, nous avons des visiteurs qui viennent voir un peu ce que nous sommes en train de faire et apprendre de ce que nous sommes en train de faire. C'est pour cela d'ailleurs que les partenaires extérieurs envisagent de créer une école sur la couverture maladie universelle, sur l'assurance maladie au Sénégal. De sorte que tous les acteurs de la sous-région puissent venir s'inspirer d'ici et pouvoir aller de l'avant. Entrepreneuriat féminin, la couverture, la convergence citoyenne pour le développement de Fungioune, octroie un financement de 15 millions aux associations féminines de la localité. Une initiative qui entre dans le cadre de l'autonomisation des femmes. À Fungioune, nous retrouvons notre correspondance sur place par Malek Fala. Le groupe de France CFA la rendre les sommes financées aux différentes associations féminines établies dans le département de Fungioune. L'initiative est celle de la COSEDEF, autrement dit la convergence citoyenne pour le développement de Fungioune. L'objectif visé à travers cette opération, participer à l'autonomisation de ces femmes. Cette cérémonie aujourd'hui avait pour but de financer des groupements de femmes et des associations de jeunes. On s'est dit qu'on devait aider ces femmes, ces jeunes autour de petites activités économiques pour qu'ils puissent se prendre en charge eux-mêmes par rapport à leurs besoins, par rapport aux besoins aussi de leurs femmes, de leurs enfants, surtout en ce qui concerne les femmes. Avec ces financements, ces femmes vont s'activer dans différents projets qui leur permettront de subvenir à leurs besoins personnels. Bon, disons qu'il y a 299 bénéficiaires et je pense que le plus petit montant qui a été octroyé se lève à 100 000 francs. Bon, mais on les a financés chacun selon leurs besoins, selon leurs demandes. Donc c'est un peu ça. Bon, ça va de 100 000 à 500 000, je pense. Une initiative vivement saluée par ses bénéficiaires. C'est une initiative qui n'est pas récente. C'est quelque chose qu'on peut dater de très longtemps. Parce que Tchè a beaucoup fait affuguer. Tout ce qu'il a fait, on ne peut pas tout exprimer, tout dire comme ça. Au total, 299 femmes ont bénéficié de ces financements. L'occasion pour certaines d'entre elles de faire parler leur talent. Circulation à Dakar, elle est infernale à certaines heures. Les embouchages monstres sont passés par là. Ces situations poussent policiers et gendarmes à installer des balises. Est-ce une bonne stratégie ? Réponse dans cet élément d'Abdoulou Ngaï. Le réseau routier est dense au Sénégal et plus particulièrement à Dakar qui, plus et les routes sont tétouates. Cette situation crée des embouchages monstres dans de nombreux axes stratégiques de la capitale, ce qui pousse les policiers à installer des balises allant jusqu'à autoriser les véhicules à circuler dans le sens inverse. C'est une bonne méthode que nous saluons car elle nous arrange. Elle permet de régler la circulation. C'est vraiment formidable. Nous les remercions beaucoup pour ce travail. Il suffit de rendre à Kolban. Il est très difficile d'y circuler à partir de 17 heures. On note vraiment un manque d'organisation. Les embouteillages sont indescriptibles. C'est vrai, ce n'est pas normal. Mais comme vous le savez, le taxi-man ne cherche que l'accès libre, même le sens interdit. Tous les chauffeurs ne sont pas les mêmes. Si certains peuvent céder le passage, d'autres ne le font pas. C'est un problème de comportement. Mais normalement, sans policier, la circulation peut être flûte. Oui, c'est vrai. La faute incombe aux conducteurs. Mais malheureusement, il y a un mauvais comportement chez certains. Il y a des chauffeurs mal formés qui nous fréquentent également. Ces embouteillages sont causés par l'indiscipline des chauffeurs. S'il y avait une organisation, un problème d'embouteillage ne se poserait pas. Circuler à Dakar, surtout en ce moment béni de Ramadan, relève du parcours du combattant. Policier, Jean-Marmon et ASP sont placés sur certains axes pour réguler la circulation et attenuer le martyr des usagers. Direction l'AIBD, la Société Anonyme Sénégalaise a effectué une visite de courtoisie à la gouvernance de la ville de Tchesse. Le directeur général de l'ASP est revenu sur les avantages de l'infrastructure. Il soutient qu'elle sera très bénéfique pour les qui soient en matière d'emploi et d'éducation. Xavier Marie réagit au micro de l'enregistrement. Je suis accompagné de notre secrétaire général et des principaux responsables en ce qui concerne l'environnement, la sécurité et la sûreté. Cela nous a permis d'échanger avec le gouverneur sur les attentes respectives et de donner les grandes orientations à ce que nous voulons faire dans l'avenir pour l'aéroport, pour les populations qui l'entourent, pour le territoire. Il nous semble logique de travailler ensemble. Nous avons lancé notre programme, notre premier balbutiement ou le démarrage de notre politique RSE. Après avoir rencontré M. le gouverneur, nous serons en mesure d'aller rencontrer les représentants des villages alentours. Nous allons axer nos actions sur l'emploi de manière à ce que les gens alentours soient les premiers avertis lorsqu'il y aura des offres d'emploi. Nous avons travaillé aussi avec eux sur tout ce qui est environnemental. et puis nous allons travailler aussi pour apporter un soutien sur certains domaines dans lesquels ils pourraient avoir besoin de l'aéroport. L'aide aussi, nous verrons, c'est un peu prématuré pour répondre, mais nous allons travailler avec les maires des communes concernées sur ces sujets, soutien, emploi, éducation. Je ne peux pas aujourd'hui me prononcer avec précision, mais nous verrons avec eux de quoi il en ressort, de quels sont leurs besoins, de manière à cibler et de planifier aussi, car on ne va pas, la RSE, ce n'est pas reconstruire un village à côté. Le pont de l'émergence, je vous l'annoncer en titre, est parfois théâtre d'agression et de vol. Des centres domiciles fixes, siégeant sous l'infrastructure, sont pointés du doigt. Les mises en cause refutent cette étiquette et lancent un appel au chef de l'EDA pour qu'il les aide à sortir de cette situation. C'est un dossier d'El-Hajmousa Baye. C'est un dossier d'El-Hajmousa Baye. Ses camarades l'appellent Gorgorlou. Il est un parmi les soi-disant jeunes délinquants vivant aux alentours du pont de l'émergence. Il vient fréquenter, comme beaucoup de ses camarades, l'établier situé à quelques mètres du pont et qui s'active dans la vente de fruits saisonniers. Ils viennent ici à la recherche de nourriture. Souvent, ils viennent quémander des mangues, mais ils ne font rien de mal. Nous n'avons aucun problème avec eux. La plupart sont des enfants qui puissent de leur dara et viennent vivre sous le pont avec leurs aînés. Dans leur planque qui juxtapose le pont de l'émergence, les jeunes farcumans ne passent pas inaperçus. Ce taximane qui habite la zone les indexe comme étant les principaux auteurs des agressions des vols dans les parages. Quand vous êtes arrivés dans la capitale et vous empruntez le secteur, ils viennent à votre chevet. Soit disons, vous aidez à vous tenir les bagages pour vous les voler. Ils ont toujours failli casser mon véhicule parce que j'ai pris un vieux au moment où ils voulaient l'agressé. Ces accusations, Gorgorlouléni en bloque et défend ses camarades. Il est vrai que nous nous drogons mais nous n'agressons personne. Mes camarades et moi avons des occupations. Certains sont des conducteurs de charrettes de toute avance d'ordures. Nous sommes tous les cas. 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 Ces vendeuses de la zone confient toutefois ne vont pas servir de confidente à ces jeunes drogués. Je les conseille souvent de regagner leur donneur car la vie qu'ils mènent ici au produit. Elles plaident d'ailleurs à leur faveur un centre d'incubation pour qu'ils puissent sortir de cette débauche. Je suis pourtant pour un centre d'incubation. Cela pourrait nous permettre de sortir de cette débauche. Les autorités locales sont également interpellées à trouver une solution à l'insécurité qui sévit aux alentours du pont de l'émergence dans la commune de Padua. Nos tentatives pour joindre l'édile de la localité sont restées vaines. Regards sur le rétroviseur. Quelle similitude entre la crise universitaire actuelle et les événements de mai 68 ? Cette question préoccupe l'auteur Romare Gueye. Il met en exergue le paiement des bourses qui jusqu'à présent gangrènent les systèmes universitaires. Yama Kouli. Le rétroviseur de mai 68 aurait un rapport avec celui de l'étudiant Fallocène. Ce livre intitulé « Mai 1968 au Sénégal, Senghor face aux étudiants et au mouvement syndical » est un livre qui narre des événements sur les revendications des bourses des étudiants à cette époque et la lutte syndicale. C'est d'abord un travail que j'ai soutenu comme thèse à Amsterdam. Et quand il fallait passer au livre maintenant, on a précisé le rôle des étudiants qui ont été un élément déclencheur dans la crise. C'est pourquoi on a spécifié Senghor face aux étudiants et au mouvement syndical. Ça veut dire que de façon générale, nous avons toujours dans la scénographie la question des bourses qui s'est posée et toujours dans la même scénographie les forces de l'ordre qui sont intervenues au campus et toujours dans la même scénographie aussi des affrontements et aussi toujours comme en 68, donc 50 ans après, c'est toujours mort d'homme. Le professeur en histoire, Omar Gueye, est revenu. C'est l'histoire de mai 68. Bon, je ne sais pas si l'histoire se répète, mais elle bégait, hein. Parce qu'on a à peu près les mêmes causes qu'en 1968, c'était la question des bourses, même si la question ne s'est pas posée de la même façon. En 1968, c'était la réduction du taux de bourse. On a voulu faire face à l'arrivée massive des étudiants, donc il fallait donner la chance à tous les étudiants d'avoir une bourse. Donc on avait décidé de réduire le taux de la bourse en passant de la bourse entière aux trois quarts et à la moitié. Ça, c'était la première mesure. La deuxième mesure, c'était de réduire les mensualités. En mai 1968, le Sénégal était secoué par les grèves des étudiants, une nette ressemblance avec les derniers événements qui ont causé la mort de Faloucène. Les pères dominicains ont joué un rôle important dans l'église Saint-Dominique où était le lieu de refuge des étudiants à cette époque. La crise universitaire actuelle rappelle à Sérigne Mansourci Gamil mai 68, il lance un appel au gouvernement pour qu'il trouve un terrain d'entente avec les étudiants. Il réagit au micro de Yarmoukoli. Nous sommes de la génération de mai 68. Nous étions sur les barricades, nous avons effectué les mêmes marches il y a 50 ans, de cela un demi-siècle. et j'ai trouvé qu'ils ont célébré d'une manière tout à fait courageuse et héroïque ce qui s'est passé en mai 68. Mais par contre, je trouve que Macky Sall a célébré d'une manière tragique ce que nous avons vécu en mai 68. Les étudiants, ils l'ont compris sur l'étendue du territoire avec une coordination magnifique dans la rigueur et dans la discipline. Les étudiants ont exprimé leur indignation par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Louis et leur solidarité par rapport à leur camarade Fadi Roussen. Cette notion de justice qui a été violée en 1968 et qui est en train d'être violée aujourd'hui, c'est ça qui cimente la solidarité avec cette génération d'hier, il y a un demi-siècle, et la génération d'aujourd'hui. On en vient à notre reportage ramadan. La société est au rendez-vous chez bon nombre de femmes. Pas de maquillage pour ne pas attirer l'attention, mais cette règle n'est pas générale. Il est inimaginable pour certaines femmes de sortir sans se maquiller. Aya Rania nous en dit plus. Make-up ou maquillage laissé en rade par ses bonnes dames. En ce mois béni de ramadan, pour elle, ce n'est pas préférable d'attirer l'attention. Moi, je me sens faible quand je jeûne. Raison pour laquelle je ne me soucie même pas de mon maquillage et autres. En plus, c'est interdit de faire quelque chose qui permet aux autres de te regarder, d'autant plus que nous sommes dans un mois béni du ramadan. Si c'est le crayon ou poudre, je pense que ce n'est pas trop méchant, car chacune veut se faire belle devant son mari. Ce qu'on interdit, c'est de faire des lipses qui entachent le jeûne. Par contre, d'autres estiment que le maquillage ne peut en aucun cas entacher leur jeûne. C'est des paroles en l'air, car le jeûne est beaucoup plus que cela. Ce n'est pas le visage même. Le bon Dieu, grâce à qui nous jeûnons, aime la beauté. Alors, nous devons lui rendre cela. Il faut nettoyer un peu pour attenuer la peau grasse. Ça fait partie de la religion. Ce n'est pas interdit. Et aussi, il faut faire plaisir à son époux. Selon Oustace Babakar de la radio Dunia, l'islam interdit toutes choses qui permettent de se faire voir par autrui. Les rousas, l'ellipse et toutes les choses que vous utilisez pour votre visage, si cela peut vous diminuer, c'est mieux. Mais ce que vous mettez dans les lèvres, s'il y a le mentre et que dans la bouche, c'est fini pour le jeûne. Si tu fais des choses qui attirent le regard des autres, tu entaches ton jeûne. Et c'est des autres. Et ce n'est pas recommandé en ce moment béni de Ramadan. En ce moment de Ramadan, les femmes s'adonnent à tout changement pour jeûner normalement comme l'indique la religion. Toutefois, certaines ne comptent nullement laisser leurs habitudes pour autant. qui m'ont fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement que vous souhaitez une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent les plus belles. Sous-titrage ST' 501